Musique Bonjour à tous Aujourd'hui on se retrouve à la maison et on va commencer par le petit sport du matin et vous savez quoi on va faire une petite séance ensemble mais avant tout je voudrais répondre à parce que vous êtes énormément à encore me le dire donc je peux comprendre qu'il y en a qui n'ont pas suivi les vidéos depuis le début mais vous êtes beaucoup à me dire mais Vincent pourquoi tu prends pas une benne et un tractopelle pourquoi n'y ai-je pas pensé avant bien sûr que oui j'y ai pensé le problème c'est que alors avant il y avait une raison c'était tout simplement financier donc comme vous alors peut-être que vous le savez pas mais la maison je n'ai pas eu le crédit du coup j'ai dû financer avec mes économies du coup qui dit j'ai dû mettre toutes mes économies dans la maison donc ça fait que je suis très très restreint pour les travaux c'est pour ça qu'on s'embête à tout faire à la main ça c'était la première raison ensuite en avançant il y a une deuxième raison c'est qu'il y a des petits bouts d'amiante partout du coup on doit absolument tout trier nous ça nous arrive d'arriver à la déchetterie on n'a pas vu un petit bout d'amiante eux ils le voient ils nous refusent la remorque complète ils nous font tout enlever et tout remettre et tout retrier donc une remorque déjà je peux vous dire que c'est très 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 chiant dites-vous que si je paye une benne et qu'il me la ramène et qu'il me dit mais non tu la tries imaginez-vous le boulot monumental que c'est donc au final ce serait le triple boulot ce serait payé pour quelque chose qui pourrait nous retomber en pleine tronche après ce qu'il faut savoir aussi c'est que depuis la hausse de l'essence le prix des bennes a quasiment doublé par chez nous et quand je vous dis quasiment doublé avant vous trouviez une benne pour 300 euros aujourd'hui c'est 450, 500 voire plus là je vous parle des petites bennes de 10 mètres cubes 10 mètres cubes ça va vite ça va vite surtout ici donc dites-vous l'argent qu'on devrait dépenser en benne donc oui une benne et un tractopelle ça aurait été super et très rapide en une journée c'était torché et nous on s'embêtait plus mais financièrement au début c'était pas possible et aussi il y a le problème de l'amiante qui est présent vraiment dans toute la maison ils ont stocké vraiment de tout et de n'importe quoi ici du coup on est obligé de tout 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 trier c'est pas juste on prend une pelle on remplit et on va à la déchetterie non on doit tout trier on perd un temps fou à tout trier donc dites-vous que vous pensez que ça avance vite mais en plus de ça ça prend beaucoup plus de temps parce qu'on trie tout vous avez vu on fait des sachets d'amiante des sachets de bois des sachets de grove des sachets d'encombrant on doit tout trier tout 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 et tout est mélangé donc c'est pour ça qu'on s'embête à le faire c'est parce que déjà de 1 on est obligé de 2 on s'amuserait pas hop c'est pas grave il y a un petit peu d'amiante on recouvre un peu et puis basta non on est pas comme ça on va tout faire dans les règles de l'art quitte à ce que ça prenne beaucoup plus de temps et qu'on se qu'on s'arrache les bras moi en même temps ça me fait faire un petit peu de sport donc ça me dérange pas puis j'aime bien me lancer des défis moi quand je me dis tu vois ce mot qui est là bah je vais le faire je m'en fous allez petit sport du matin demi mètre cube de cailloux c'est parti m'en fous Sous-titrage ST' 501 ... 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